Intitulée « La perte de liberté, ça se questionne aussi en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine », il s'agit d'un rapport d'études sur l'application de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui, la loi P38. Mais cette loi n'est pas toujours appliquée correctement, nous explique Annie Clopage, directrice générale de droits et recours, santé mentale, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. La liberté, c'est le droit le plus fondamental que le citoyen québécois a. Et pour être privé de sa liberté, il faut un soit commettre un crime, je suis reconnu coupable, je m'en vais en prison, je suis punie, ou je représente un danger pour moi ou pour les autres. Donc je suis suicidaire, je commets des actes, j'ai des intentions homicidaires, alors on va me protéger et on va protéger la société. Pour me protéger, il faut avoir les motifs sérieux. On parle d'un danger grave et immédiat. On parle d'un état mental qui fait en sorte que ma situation fait que je suis dangereuse pour moi ou pour les autres. Et la loi le dit, c'est une loi d'exception, on doit être privé de notre liberté le plus minimalement possible. Donc s'il y a un juge qui me donnerait exemple un jugement de 30 jours ou 60 jours, puis qu'après trois jours, je ne représente plus de dangerosité pour moi ou pour les autres, on doit me libérer. Cette loi vient encadrer la garde en établissement ou l'hospitalisation involontaire d'une personne, nous explique Paul Cahier, présidente du Conseil d'administration. Il existe trois types de garde en établissement. La garde préventive, elle permet d'hospitaliser une personne contre son gré, sans ordonnance du tribunal, pour une période de 72 heures. Si une personne refuse de subir une évaluation psychiatrique, l'établissement déposera au tribunal une requête pour garde provisoire. Elle est le deuxième type de garde en établissement. La garde autorisée. Cette garde doit être accordée par le tribunal, qui en détermine la durée, généralement de 21 à 30 jours, selon le cas. Mais dès que la personne ne représente plus un danger, pour elle-même ou pour autrui, la garde doit être levée, même si la période fixée par le tribunal n'est pas terminée. Cette recherche porte sur des données recueillies par l'équipe de travail. 261 requêtes de garde a été déposées à la Cour du Québec et des jugements accueillis par les juges entre 2006 et 2012 pour les districts judiciaires de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. L'analyse de ces données a permis de mettre en lumière différentes lacunes présentes dans chacun des établissements de santé présents sur le territoire. Et si chacun met un peu plus de rigueur dans l'application de son travail, je suis convaincue que les respects des droits des personnes vont de toute évidence couler de source. C'est parti.